Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. En Gambie, la répression du régime du président Yahya Djamé contre l'opposition politique ne cesse de s'accroître. Ce samedi, un opposant a été arrêté après avoir réclamé le certificat de décès de l'opposant Solosandeng, décédé lors de sa détention. En République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso a été officiellement investi ce samedi 16 avril. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont pris part à cette cérémonie. Vous les entendrez dans cette édition. Et puis le Burkina Faso prévoit d'intégrer plus de 24 000 fonctionnaires à la fonction publique en 2016. Une réponse pour lutter contre le chômage qui touche essentiellement la jeunesse. Mais tout d'abord, au Tchad, les résultats du premier tour de la présidentielle du 10 avril sont toujours attendus. Et dans cette attente, dix leaders de l'opposition ont décidé de s'allier et de former une plateforme commune pour le second tour. Ces derniers dénoncent une série de fraudes et d'irrégularités. Les résultats provisoires devraient être disponibles d'ici le 23 avril selon la commission électorale. Le contexte sociopolitique gambien traverse une phase difficile. L'opposition politique est fortement réprimée par le régime de l'actuel président, Yahya Djamé. Ce samedi 16 avril, le chef du Parti démocratique uni, Usenou Darbof, a été arrêté. Et alors qu'il réclamait le certificat de décès de l'opposant, Solosandeng, décédé lors de sa mise en détention. Plus de précisions avec Ibrahima Dumaba. La Gambie connaît un climat politique tendu ces derniers jours. Jeudi 15 avril, une manifestation est partie de la ville de Serikunda pour réclamer des réformes électorales. Les responsables du rassemblement ont été arrêtés. L'un d'entre eux, Solosandeng, responsable national à l'organisation de l'UDP, est décédé en détention. Le leader de ce parti, Usenou Darbof, a été arrêté en réclamant des explications sur les conditions de détention de ses camarades. Le peuple gambien ne peut pas rester à marge de cette progression qu'on note depuis quelques temps quand même, en Afrique-leu, cette progression de la liberté d'expression, des droits de l'homme. Les gambiens regardent ce qui se passe ailleurs. Ils ont envie, envie de respirer la liberté, de respirer les droits humains. Et donc, ce qui se passe est très bon signe, peut-être, et que du côté des dirigeants ou est-africains, on ne doit pas laisser cette situation continuer au nom de la protection des citoyens de tous les pays. Les manifestations et les rassemblements sont presque interdits en Gambie. Le régime du président Yaya Djamé réprime toute tentative de contestation. Les organisations des droits de l'homme interpellent le Sénégal et la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest pour amener le régime gambien à respecter les droits et libertés des citoyens, en permettant aux acteurs politiques de jouir de la liberté d'expression. Au niveau interne, les opposants, tout ce qu'ils peuvent faire, ne peut être que suicide pour eux, comme vous avez vu avec cette marche pacifique, qui serait peut-être très banale dans un pays normal. Est-ce que le Sénégal doit tolérer à son cœur qu'un homme exécute un peuple qui, en réalité, n'est rien d'autre que le prolongement du peuple sénégalais ? Est-ce que la CDIAO, qui, en son sein, dans ses 20 instances, promouit la démocratie et la bonne gouvernance, va accepter qu'un État membre, comme la Gambie, continue à exécuter et à tuer son peuple ? C'est ça la grande question. Et je crois qu'aujourd'hui, le Sénégal est interpellé. La CDIAO est interpellé. En plus des leaders de l'UDP, plusieurs personnes sont dans les liens de la détention depuis le 15 avril. La Gambie doit organiser l'élection présidentielle à la fin de l'année 2016. Le président Yahya Djamé a instauré un régime militaire depuis son arrivée au pouvoir à la suite d'un coup d'État en 1994. La cérémonie d'investiture du président Denis Sassou Nguesso s'est tenue ce samedi 16 avril en République du Congo. Le chef de l'État congolais a prêté serment et a évoqué les grands défis auxquels il devrait faire face pour ce nouveau quinquennat. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont répondu présents à cette invitation. Je vous propose d'ailleurs d'écouter les présidents du Niger et de la Guinée qui ont manifesté leur soutien à leur homologue. Le peuple congolais et le peuple nigérien sont des peuples frères. Certes, on est un peu éloigné par la géographie, mais du fait des valeurs communes que nous partageons, notamment avec le président Sassou, il était normal qu'on marque notre solidarité vis-à-vis non seulement du président, mais également vis-à-vis du peuple congolais. Bien sûr, nous sommes venus m'apporter notre soutien à notre frère. Vous savez, moi je suis très lié au Congo depuis longtemps, donc je suis chez moi. Au Burkina Faso, l'État envisage d'intégrer plus de 24 000 fonctionnaires à la fonction publique en 2016. Cette initiative du gouvernement s'inscrit dans les objectifs de création d'emplois, une réponse au taux de chômage estimé à 6,6% et qui touche essentiellement la frange de la jeune population. Et de l'aide Mirabel Bissou. Au Burkina Faso, l'État s'engage à lutter contre le chômage avec le recrutement de 24 042 fonctionnaires en 2016. Cette annonce du gouvernement va contribuer à la création de près de 20 000 emplois directs au niveau de la fonction publique Burkinabé. Les autorités, dont la dynamique de la relance économique, font de l'emploi des jeunes une priorité. Traditionnellement, l'État burkinabé recrute des fonctionnaires sur le budget national, dans le cadre de ce qu'on appelle des mesures nouvelles, qui permettent de faire un certain nombre de recrutements de cette nature-là. Ce qu'il faut préciser cette fois-ci, c'est que le nombre est un peu plus important que par le passé, lié au fait que le contexte socio-politique national est caractérisé par une toile de fonds, disons, économiquement difficiles. Selon les résultats d'une enquête sectorielle publiée en janvier 2016, le taux de chômage au Burkina Faso est estimé à 6,6% de la population active. Certains observateurs estiment que le partenariat public-privé est un levier fort pour permettre la création d'emplois et la diversification de l'économie. Le recrutement sera effectué. On est en droit également de s'interroger sur la portée sociale et économique de cette nature-là. Parce qu'une grande partie sera un des premiers emplois qui seront des conditions dérivatoires du droit du travail. C'est-à-dire que ce ne seraient pas des emplois directement protégés comme ceux qui sont là. Une bonne partie, ce sont des emplois qu'on peut qualifier d'assez préclés, du type des travaux à haute intensité de main d'œuvre. Plus d'un milliard de francs CFA va être mobilisés en 2016 pour l'administration des concours de la fonction publique. Le chômage Burkina Faso touche essentiellement la frange jeune de la population, soit 8,6% chez les jeunes de 15 à 24 ans. A noter que le taux d'activité s'établit à 67,9% au plan national. C'est pourquoi l'État mise sur la formation emploi pour efficacement contribuer au développement du pays. De la danse pour échapper à la délinquance, c'est ce qu'on choisit de jeunes talons en Ouganda. Le breakdance, cette discipline artistique venue tout droit d'Amérique a su conquérir les rues de Kampala. Cette danse est devenue un moyen de fuir la délinquance, la pauvreté et l'oisiveté. En Ouganda, le breakdance prend forme dans la ville de Kampala. Apparu dans les années 1970 dans la ville de New York aux Etats-Unis, le breakdance est devenu l'une des formes de danse hip-hop les plus populaires. C'est une organisation de jeunesse qui l'a propulsée à Kampala à travers le projet Ouganda Breakdance. La jeune Sanyo a débuté le breakdance au sein de celle-ci il y a de cela quelques années. Séduite par la philosophie de cette danse assez rythmée, elle est convaincue de l'influence positive de cet art créatif, perçu comme un moyen de changement positif par ceux qui le pratiquent. Grâce au breakdance, je suis devenue celle que je suis aujourd'hui. Cette danse m'a beaucoup aidée et j'ai appris à faire la différence entre le bien et le mal. Le breakdance m'a également permis de voyager, de faire des découvertes. Désormais, je suis devenue très optimiste à cause de cette danse. Le breakdance n'est pas qu'une passion. Comme tout autre art créatif, il a offert des perspectives lucratives à ses pratiquants. Dans les zones à faible revenu en proie à la délinquance, cet art est devenu pour de nombreux jeunes une source de revenus. Pour pouvoir financer ses frais de scolarité, Amissi Ahmed, sur Don Me Future, donne des cours aux enfants du quartier de Nisambia. Grâce au breakdance, j'arrive à payer mes frais de scolarité. Il y a d'autres besoins que j'arrive aussi à combler grâce au breakdance. Alors je leur dis toujours de rester concentrés, à faire ce qui est juste pour qu'ils soient plus tard ce qu'ils veulent être. C'est à travers le projet Ouganda Breakdance que ce tard, après de l'ampleur à Kampala, le projet organise régulièrement des événements qui réunissent les meilleurs breakdanceurs et breakdanceuses de la ville. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada